Tyrion Lannister, l'une des plus grandes personnes de Game of Thrones, il boit beaucoup d'hydromel, de vin, vraiment de tout. Faisons un hydromel inspiré de lui. Commençons, salut c'est Man Made Mead. Aujourd'hui nous faisons un hydromel dont Tyrion Lannister serait fier. C'est un piment, qui est essentiellement un mélange entre un vin et un hydromel, car vous avez une base de jus de raisin, et vous avez aussi du miel, comme sucre fermenté cible. Donc, ce sera un hydromel très intéressant et vraiment amusant. Je vais vous dire que la recette est juste là. Nous utilisons environ 3.6, 2 kg de jus de raisin au total. Nous allons également utiliser 2 livres de miel de trèfle. Et dans le secondaire, nous allons ajouter un peu plus de miel, probablement environ 5 ou 6 onces. Nous ajouterons aussi du miel de sarrazin, que j'ai ici. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter cela, mais cela ajoutera des saveurs intéressantes et un peu plus de jus de raisin qui s'est ajouté à l'autre. Nous allons utiliser le lovin EC1118, qui est une levure de champagne, vraiment très bonne pour la fermentation, et ça va être génial. Alors, mélangeons nos ingrédients. C'est la première étape. Je dirais que ce hydromel sera probablement prêt dans 5 à 6 semaines. Traditionnellement, ils ne sont pas terminés aussitôt. Mais puisque c'est de Tyrion Lannister dont nous parlons, et si vous suivez un peu la série, je ne pense pas qu'il se soucie vraiment du temps de vieillissement. Il veut juste une bonne boisson. Alors, commençons à mélanger. D'abord, deux choses. Je désinfecte toujours tout ce que j'utilise. Ce seau est rempli d'eau de sable étoilée, qui est un désinfectant. Tout est désinfecté. Tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui a été désinfecté. Nous allons également réhydrater notre levure. Cela les réveillera et les préparera pour la bataille. Alors, laissez-moi mélanger. Je vais utiliser une once ou, excusez-moi, deux onces de EUS118. Très bien. Nous avons notre hydromel jusqu'à présent ici. Notre menthe à tarte comme nous l'appelons. Bien sûr. Maintenant, la prochaine chose que nous devons faire est que je vais effectivement prendre et introduire ma levure, qui a été réhydratée pendant les dernières minutes. Elle est complètement prête à être introduite parce qu'ils sont assez éveillés, donc je vais faire cela. Et ensuite, nous allons prendre une lecture de gravité. Qu'est-ce qu'une lecture de gravité ? C'est là que vous prenez un hydromètre, quelque chose comme ça, qui est un tube en plastique. Vous le faites flotter dans le liquide. Il flotte jusqu'à un certain point qui vous indique alors combien votre brassin va être alcoolisé ou potentiellement alcoolisé. Laissez-moi vous montrer à quel point cela va être alcoolisé. Ceci est une lecture d'hydromètre. Il flotte et est difficile à voir à travers les bulles, mais je peux le voir un peu mieux. Cette chose flotte à 1,1120 une fois que nous avons votre gravité initiale. Vous pouvez découvrir à quel point votre brassin va être alcoolisé. Vous pouvez utiliser cette équation ici, en supposant que vous finissez à 1,000. Ou vous pouvez aller sur ce site web, et vous pouvez entrer la gravité initiale, une gravité finale, et découvrir à partir de là, nous regardons à peu près un hydromètre à 15,7%. Ce qui est super élevé en alcool by volume. Mais encore une fois, Tyrion Lannister, je pense que c'est exactement ce qu'il voulait, ce qu'il voudrait. Alors maintenant, je vais prendre mon, c'est mon barboteur, et je l'ai rempli avec mon eau de Star San, et nous allons le placer sur le dessus ici. Je vais noter quelques informations sur le côté de ces choses, comme ce que c'est, quand est-ce que je l'ai commencé, quelle est la gravité originale. Et je vais le ranger. Il va passer par la fermentation primaire, ce qui signifie qu'il fait beaucoup de beul, essentiellement. Et la levure va mâcher les sucres, ici. Voyons donc ce qui se passe après la primaire, et voyons à quoi cela ressemble. Euh, d'accord, cela fait un mois depuis. Un mois et en fait trois jours depuis que j'ai commencé la fermentation sur le piment de Tyrion. Et je vais vous donner la lecture de la gravité parce que je crois qu'elle s'est arrêtée. Je ne vois plus aucune activité, je vois qu'elle est légèrement gazeuse, mais je ne crois pas que ce soit de la fermentation, et je sais qu'elle s'est arrêtée parce qu'elle n'a pas cessé à. 1,000, nous avons commencé à la gravité originale. 1,120, nous sommes actuellement à un hydromel assez doux. Il est à 1,030 maintenant. Un peu surpris parce que je pensais que notre levure mâcherait tous les sucres. Cependant, ils ne l'ont pas fait. Et je pense que c'est correct. Cependant, ils ne l'ont pas fait. Et je pense que c'est correct. Nous avons atteint ce pourcentage-là. Beaucoup douze, je crois qu'il y a probablement des sucres dans le jus de raisin qui ne sont peut-être pas aussi fermentables. Je ne suis pas sûr de pourquoi cela s'est arrêté si tôt. Mais ce n'est pas la fin du monde. Si c'était Game of Thrones, Tyrion Lannister le boirait simplement. Alors goûtons-le et voyons ce que nous en pensons. Oh oui, il a certainement beaucoup de douceur. Pas beaucoup, je veux dire une quantité raisonnable de douceur. Il n'est pas trop trop doux. Pas si doux dans ma face que je ne peux pas le supporter. Oui, il a un peu de chaleur de l'alcool. Il est toujours assez doux. Certainement très juteux de raisin. Très raisin-esque. Il est assez clair. Il a un très beau corps plein. Et on peut certainement le sentir de la présence d'alcool, mais aussi de la valeur un peu tannique qu'il obtient du jus de raisin. Je veux dire, oui, il est doux. Mais encore une fois, je pense qu'à ce stade Game of Thrones, ils n'avaient pas d'hydromètre. Donc ils n'auraient pas su, quand il a fini de fermenter, cela aurait-il pu fermenter jusqu'à 1,000 ? Oui, ça ne l'a pas fait cependant. Je me souviens avoir parlé de ma recette en disant que je vais probablement adoucir avec du miel de sarrasin. Je n'adoucirai probablement pas avec du miel de sarrasin, c'est déjà assez doux. Pourrais-je le faire et simplement avoir un hydromèle extra doux ? Oui, mais non. Je vais transvaser ceci dans un autre récipient. Au fait, j'ai vu que cela avait fini de fermenter, car il y a environ une semaine, j'ai pris une mesure de la gravité et c'était la même 1,030. Donc une semaine sans fermentation, je pense que c'est terminé. D'accord, donc encore une fois, c'est doux, ce n'est pas la fin du monde, je ne vais pas ajouter de miel de sarrasin parce que c'est déjà trop sucré. Pouvez-vous faire cela avec votre recette si vous la faites bien sûr ? Les levures auraient-elles dû manger tous les sucres ? Possiblement, mais les levures sont capricieuses, si elles n'aiment pas ce qu'elles font, alors elles s'arrêtent quand elles le veulent. Donc vous devez un peu les nourrir, je pensais les avoir bien nourries. J'ai ajouté un peu de firma d'eau, un nutriment pour levure, pour essayer de le maintenir en activité. Rien, alors, voilà. Je vais laisser cela reposer pendant encore 2 semaines. Et puis, vous savez, nous allons simplement savourer un bon verre dans environ 2 semaines et voir comment ça se passe. Donc, voici ce moment. Cela fait 3 semaines que nous n'avons rien fait avec ce hydromel. Et j'ai un échantillon ici. C'est bien sûr notre piment de tyriane. Essayons-le alors, 3 semaines plus tard. Très doux, oh que l'insaisissabilité de ceci est le E. La douceur du jus de raisin cachant la teneur en alcool sacré vache. Cette chose pourrait vous faire aller très vite. Parce que nous sommes toujours assis. Je veux dire, à comme 11,5 à 12% d'hydromel corsé définitivement très doux. Qui peut guérir certaines blessures, pour ainsi dire. Avec un hydromel, cette chose est vraiment bonne. Et je suis fermement convaincu que Tyrian Lannister serait en train de la dévorer. Hum, je sais que ça va devenir encore meilleur avec l'âge. Oui, c'est doux, hum. Est-ce une mauvaise chose ? Non, je veux dire, les hydromels doux sont une chose et c'est c'est définitivement mon ce wil de douceur est ici. C'est juste et au dessous. D'essayons-le, beaucoup de ça pourrait être un peu difficile. Mais avec l'âge, je crois que le caractère du miel que nous obtenons, ce qui ressort à travers le jus de raisin. Cette chaleur contraste avec l'acidité du jus de raisin. Parfois, il y a de la douceur. Il y a de l'acidité dans cette chose. Il y a un corps plein qui enrobe votre bouche. Avec la douceur, bien sûr. Et j'obtiens un côté floral. Je crois que toutes ces choses vont se mélanger mieux avec le temps. Donc, je prévois définitivement de tester ce goût, six mois plus tard. Oui, je veux dire sacrée vache. Alors, voici mon plan. Je ne vais pas sur la caméra. Je vais vous montrer juste maintenant mon produit fini. Après que je l'ai mis en bouteille. Vous verrez. C'est ce que c'est l'étiquette que j'ai mise ici. Et j'essaye normalement d'étiqueter mes trucs. Parce que ça m'aide à garder ma vie plus organisée. Parce que j'ai beaucoup de choses au-dessus de moi. Et hum, je vais ranger cette chose. Pour encore, qui sait, six mois, un an, nous testerons le goût à l'avenir. Mais comme un hydromel. Avec un hydromel qui est maintenant, nous regardons. Neuf semaines, je crois que c'est assez bon. La recette disait, je pense, six semaines. Donc nous l'avons laissé vieillir un peu plus longtemps encore. C'est de Tyrion Lannister dont nous parlons. Le mec boit simplement ce qu'il veut. L'âge n'a pas vraiment d'importance. Il s'agit de faire entrer cette boisson dans votre corps. Nous avons donc certainement accompli cela aujourd'hui. Ferais-je un autre piment ? Oui ? Mon objectif pour le prochain piment est qu'il fermente réellement. Quand vous réalisez cette recette, et vous devriez, il y a de bonnes chances que la vôtre fermente réellement à travers tout. Le Lauben EC1118 aurait dû fermenter à travers tous les 18%. Je l'ai frappé avec quelques nutriments. Donc je pense qu'il aurait pu y avoir des sucres non fermentés cibles dans le jus de raisin qui aurait pu l'empêcher de fermenter complètement. Il aurait pu faire face à un obstacle où la levure aurait pu s'arrêter. Mais je ne ressens pas le goût d'une levure stressée. Honnêtement, je ne sais pas. Si vous avez une idée, partagez-la ci-dessous. Pour un hydromel facile, consultez cette recette. C'est dans la description. Mais ceci a été le piment de Tyrion Lannister. Et je l'ai beaucoup apprécié. J'ai fait un tas d'autres hydromels de Game of Thrones. Vous pouvez les consulter sur la chaîne. Je continuerai à en faire en découvrant plus de recettes. Donc, regardez cette recette, cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. A bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, merci pour votre temps. Santé.